Amina est rentrée en France il y a six mois. Nous avons modifié sa voie, vous ne verrez pas son visage. Sous contrôle judiciaire aujourd'hui, la jeune femme veut tourner la page de cette histoire. Je ne veux vraiment pas qu'on le sache en fait, parce que je n'en suis pas fière. J'ai été avec des terroristes, je ne peux pas le cacher, mais je n'en suis pas une. Et je ferai tout pour prouver ça. Amina est redevenue coquette, elle ne porte plus le voile. Aidée par un recruteur à 18 ans, elle s'est envolée pour la Syrie en août 2014. Une fois sur place, mariée à un Français, Amina va mettre deux ans et demi avant de réussir à s'enfuir de Raqqa. Le danger, il est H24. Chez toi, t'entends qu'on a retrouvé une autre tête. C'est une femme qui parlait mal dans la rue, ben toc, une balle comme c'était. T'as tellement peur que ça t'arrive à toi. Moi, je ne sortais jamais de chez moi. En octobre 2016, la Française parvient à quitter l'État islamique. Elle est arrêtée par les rebelles syriens, puis incarcérée en Turquie. Elle sera expulsée vers la France presque un an plus tard. Un retour avec dans les bras son petit garçon. Il est née à Raqqa, il est née dans un hôpital. Ce n'est pas comme la France, ce n'est pas le même confort. Mais ça reste le plus beau jour de ma vie. Il est à Raqqa. Il est à Raqqa. La jeune femme a déjà retrouvé du travail. Mise en examen pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Elle attend désormais son procès.